Ok Lorenzo, donc pour faire TDM, je vais te prêter ce qu'on appelle un Raspberry Pi, d'accord ? Donc un Raspberry Pi c'est quoi ? C'est un micro-ordinateur, donc tu vois qui est tout petit par rapport à une souris, voilà c'est vraiment vraiment tout petit. Alors c'est un micro-ordinateur qui a des ports USB en façade, une prise réseau qui est ici, d'accord ? Une prise HDMI pour la connecter à un écran, une prise casque et une prise secteur. Donc avec le HDMI tu auras un adaptateur secteur, d'accord ? Donc qui est blanc, d'accord ? Qui a un port micro USB, on va dire classique. Celui-là tu le brancheras en dernier, d'accord ? Ce qu'il faut pour que le Raspberry Pi fonctionne, il faut d'abord lui connecter une souris. Donc tu branches ça sur n'importe quel port USB en façade. Tu branches un clavier. Une prise réseau si tu en as, mais tu n'en as pas absolument besoin, un mis à part pour envoyer des mails. Donc tu branches une prise réseau, normalement ça marche directement. Il a aussi un adaptateur Wi-Fi. Donc si jamais là où tu habites, il y a du Wi-Fi, tu peux rentrer ton code Wi-Fi, comme tu fais avec ton téléphone ou avec un ordinateur, et tu auras accès au Wi-Fi. Et donc aussi le câble HDMI qui doit être relié à une télé ou à un écran. Et en tout dernier, d'accord ? Tu branches le câble secteur. Il n'y a pas de bouton on ou off, d'accord ? Sur ce Raspberry. Tu branches juste, d'accord ? Et ça marche. C'est pareil, à chaque fois en fait que tu auras à relancer ton Raspberry, tu débranches, tu rebranches ce câble, et normalement il redémarre tout seul. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais te filmer l'écran sur lequel est branché le Raspberry. Je te refais un démarrage. Donc voilà, le Raspberry va démarrer. Donc tu vois un écran de toutes les couleurs au début, d'accord ? Normalement il marche sur tous les écrans possibles et imaginables. Donc là tu ne fais rien, tu ne touches à rien du tout, d'accord ? Tu le laisses faire tranquillement, il va arriver au bureau assez rapidement. Voilà, donc tu as affaire à un bureau, on va dire, somme toute classique. Donc petite présentation, donc ta joue au tortue qui se trouve là, donc pour le lancer, il suffit de double cliquer. Scratch qu'on utilisera un peu plus tard dans l'année, mais je te l'ai déjà pré-installé. Tu as aussi un menu à la Windows, on va dire. Donc pour ta culture, en fait, ce que tu utilises là, c'est ce qu'on appelle une distribution Linux, et c'est la Debian, pour être précise. Donc tu as tous des outils de programmation, d'accord ? Des outils bureautiques, d'accord ? Donc là tu as un traitement de texte, un Excel, un PowerPoint, etc. Tu as aussi un navigateur Internet, de quoi voir ta messagerie, etc. Bon, des jeux, il ne doit pas y avoir grand-chose. Des accessoires, calculettes, et pareil, dans l'éducation, donc tu as un jeu au tortue. Alors je vais te montrer un cycle, par exemple, sur le jeu au tortue, pour que tu puisses, à ton tour, le faire. Donc tu vas sur le jeu au tortue. Voilà, pour attendre. Alors ce ne sont pas des machines hyper rapides, d'accord ? Mais elles marchent correctement, normalement. Donc ça va se lancer tranquillement. Donc j'ai au tortue, ce lance, d'accord ? On va aller dans le pupitre, on va faire une procédure carrée, par exemple. Voilà, on répète quatre fois. Voilà, on répète quatre fois. On avance de C, et on tourne à droite. De 90. Donc je teste ma procédure. Il arrive de 100, par exemple. Hop, il me fait un cas. Le truc qui est un peu compliqué sur Aspery, parce que vu que c'est une Debian, c'est où enregistrer les fichiers. Donc une fois que tu as fini ton devoir, par exemple, d'accord ? Tu vas me faire fichier, enregistrer sous. Et alors là, d'accord ? Tu vas dans Home. C'est hyper important. Tu vas dans Home, d'accord ? Tu vas dans Home, dans Pi. Tu enregistres sur le bureau, par exemple, ou dans tes documents, comme tu veux. En fait, à chaque fois que tu vas être perdu, il faut toujours aller dans Home. D'accord ? Un autre moyen d'aller dans Home, il me semble que c'est, voilà, c'est ce petit icône qui est ici, qui directement, si tu es perdu dans tous les fichiers et compagnie, c'est sur ce petit bouton-là qu'il faut cliquer. Donc tu enregistres sur le bureau, par exemple. Je supprimerai après. Hop, j'enregistrerai. Je vais changer son nom, je vais l'appeler Carré. Évite les accents aussi, sur un Debian. Donc sur ce système d'exploitation, il faut éviter absolument les accents. Tu fermes. Et donc ton fichier, carré.rt, il sera là. Donc il suffit de double-cliquer pour retrouver. Rien de bien compliqué. Voilà, donc après, tu te connecteras sur ta messagerie grâce au petit navigateur Internet qui est là, qui a un espèce de Chrome, qui s'appelle Chromium. D'accord ? Voilà, tu ne peux pas installer grand-chose sur ce genre d'application. D'accord ? Si tu as besoin d'aide, tu n'hésites pas. Donc là, j'ai retrouvé mon fichier Jouotortu. Si tu as besoin d'aide, tu n'hésites pas à me le demander. D'accord ? Ce qui serait le plus simple, c'est que tu arrives à avoir une connexion Internet, soit par partage de Wi-Fi, soit carrément en piquant un câble réseau, un ordinateur existant. Donc voilà, n'hésite pas. Petit dernier point, d'accord ? Pour l'éteindre, ne pas l'éteindre au traitement. D'accord ? Tu vas sur la framboise qui est ici, parce que le Raspberry, je crois que c'est le de la framboise. Tu vas sur Shutdown, d'accord ? Et tu appuies sur Shutdown pour l'éteindre. Et pour le rallumer, d'accord ? Tu enlèves le cordon secteur et tu le remets et le Raspberry redémarre. Tu enlèves le cordon secteur et el financement.